Bienvenue sur cette première vidéo des rediffusions des tables rondes de la psychothérapie, deuxième édition. Alors les tables rondes, c'est un événement où nous avons invité 10 professionnels de la santé mentale pour 10 débats en lien avec la psychothérapie. Il en est ressorti des superbes échanges qui ont été diffusés en live et que nous sommes ravis de vous proposer sur cette chaîne. Dans cette session, nous avons invité une neuropsy, une psychologue spécialiste du trauma et une psy formée à la sophrologie pour analyser comment elle prendrait en charge un patient fictif. On verra quelles questions et quelles techniques seront utilisées durant les premières séances et quels exercices elle m'ont ensuite lui proposé. Et maintenant c'est parti, je vous laisse avec Catherine qui va animer le débat. C'est votre première séance. Voilà cette patiente qui vient pour la première séance. Quels sont les types de questions que vous lui poseriez ? Qu'est-ce que vous auriez envie d'explorer ? Et puis quel serait, si vous travaillez avec un plan de traitement, le plan de traitement qui se dessine dans votre tête ? Ou bien si vous travaillez sans plan de traitement, quelles seraient les choses que vous imaginez qui pourraient se passer dans cette thérapie ? Donc là ça va être plus un échange sans que je vous questionne spécifiquement. Donc là on est avec Mélanie qui est psychologue et psychothérapeute et sophrologue. Et donc tu travailles avec la thérapie des schémas, l'EMDR, la sophro, d'une manière plutôt intégrative de manière générale. C'est-à-dire que j'ai des bases de psychanalyse, psychodynamique et des approches plus intégratives. Anaïs, toi tu es psychologue et psychothérapeute aussi, spécifiquement psychothérapeute, on fait partie du même groupe d'intervision. Tout à fait. Donc EMDR, dernièrement, des MNS, tu t'es un peu passionnée pour cette pratique, peut-être tu en parleras peut-être à la prochaine, tu nous en parleras, ou peut-être sur tes réseaux sociaux, parce que tu as dit que tu veux les développer. Et puis toi, l'oralie, tu es neuropsychée, et donc tu reçois des personnes qui veulent faire des bilans, et tu orientes parfois vers des collègues psychothérapeutes, très souvent. Et de même que nous, on en regarde vers toi. C'est ça. Inversement, quand ça bloque parfois dans des thérapies, on a besoin d'une autre vision sur des mécanismes bloquants, où je récupère aussi. Et on t'envoie de nous pour voir si, évidemment, il y a quelque chose. Alors la patiente vient pour une première séance, elle a 45 ans, et elle dit qu'elle manque de confiance en elle. Quand vous lui demandez qu'est-ce que ça signifie pour elle, de manquer de confiance en elle, elle dit qu'elle se trouve souvent nulle, notamment auprès de ses amis. Au boulot, elle n'ose pas refuser des choses que sa bosse lui donne sans cesse. A priori, elle a une bosse qui lui donne beaucoup de boulot, et elle n'ose pas dire non, mais elle ne se sent pas bien. Et dans son couple, elle fait tout à la maison, et le soir, elle se couche super triste, mais elle n'en parle pas à son convain, donc elle reste toute seule avec ça, mais elle n'en parle pas. Donc pour elle, c'est ça la définition, de manquer de confiance en elle dans sa vie, et elle veut travailler ça avec vous. Et puis sur les réseaux sociaux qu'elle regarde de temps en temps, elle a vu passer des choses sur le TSA, le trouble du spectre autistique, et elle se demande si ce n'est pas à cause de ça que soit elle manque de confiance en elle, soit qu'elle n'arrive pas vraiment à communiquer ses désaccords, et elle vous dit qu'elle veut passer le bilan, parce qu'elle pense que c'est à cause d'elle que ça ne va pas. Donc en ce qui vous concerne, vous, vous avez cette patiente qui vient avec cette problématique d'estime de soi, et qui vous dit qu'elle aimerait passer un bilan auprès d'une de vos collègues, et pour toi, en fait, elle vient pour faire le bilan, mais elle te parle aussi de cette question de l'estime de soi, donc comment toi tu vas trier, est-ce que tu vas commencer à faire le bilan, etc. Et vous, est-ce que vous allez tout de suite la orienter ? Donc je vous laisse la parole. Qu'est-ce que vous auriez envie de voir avec cette patiente-là ? Qu'est-ce que vous lui diriez à la première séance ? Qu'est-ce que vous imagineriez qu'il y aura besoin de travailler avec elle ? Moi, dans tous les cas, quand j'ai un patient en présentiel pour un premier entretien, parce que le bilan de neuropsych, c'est une investigation en trois grandes étapes, où la première étape, c'est un entretien, où on fait vraiment la biographie du patient. Moi, en première instance, on déjà au téléphone, je le questionne, parce que quand j'ai des patients qui viennent avec une charge émotionnelle beaucoup trop conséquente, je refuse le bilan. Bilan T pour bilan T, je ne vois clairement aucun intérêt. Donc ça veut dire que si je vois que la charge, au niveau soit trauma, soit émotionnel, est plus d'ordre psychologique, et qu'au final, on sait très bien que l'impact émotionnel va biaiser mes résultats. Donc c'est pour lui faire un bilan, en sachant que je connais déjà ma conclusion. Je ne peux pas conclure la charge émotionnelle vous rend non bilantable, où les données sont biaisées, parce que forcément, quand vous êtes rempli d'émotions, vous êtes fatigué, des fatigues, bug attentionnel, des erreurs. Est-ce de la fatigue ? Est-ce du mécanique ? Donc moi, ça m'est déjà arrivé de refuser des bilans à l'appel téléphonique, en disant, c'est pas qu'il n'y a pas à bosser, mais pas tout de suite, et orienter directement en psycho. C'est-à-dire que moi, quand je les reçois au cabinet, c'est-à-dire que j'estimais déjà par téléphone qu'on pourrait faire quelque chose. Après, pendant l'entretien, souvent, je leur demande toujours de verbaliser la problématique, parce que derrière chaque mot, on n'a pas la même connotation, on n'a pas la même compréhension. Par exemple, je les patiente, je fais ce que vous arrivez à vous concentrer. Super bien ! Comment ça va le comportement ? Ah, quel verre ? Je suis toujours distrait. Pourtant, avant, il m'a dit non, et après, il m'a dit oui. Donc, en fait, déjà, je vais te demander qu'ils me nomment leurs problématiques, pour moi, avoir plusieurs idées. Qu'est-ce que tu as vu nommer la problématique ? Par exemple, je dis, pourquoi vous venez me voir ? Quelle est la problématique ? Par exemple, le TSA. Et je fais, alors très bien, mais qu'est-ce qui, dans votre quotidien, vous a questionné sur ce TSA ? Qu'est-ce que, dans ce podcast, vous a fait écho à votre vécu ? Donc là, par exemple, elle te dit, parce que je manque d'estime de moi, elle te donne les exemples. Ça peut être l'estime de soi, mais par exemple, si elle s'est questionnée sur un TSA, il y a peut-être des rigidités, il y a peut-être des éléments anxieux, il y a peut-être des difficultés d'avoir accès à ses émotions, et ce n'est pas vraiment ce qu'elle a, à part la tristesse qui sort. Il y a peut-être des éléments sensoriels, ou il y a peut-être une angoisse assez globale, avec des phases dépressives, un peu chroniques aussi. On a beaucoup ça plutôt chez Profil Féminin, où on a beaucoup de phases plus anxieuses, mais sans quelque chose de plus palpable, en fait. Et moi, en fait, derrière ça, je vais brasser toutes les sphères du quotidien du patient. C'est-à-dire que je ne veux pas partir en hypothèse unie, comme ça, c'est forcément un TSA, et aller chercher. Parce que quand on cherche quelque chose, on va forcément le trouver. Moi, l'idée, c'est de me dire, ok, c'est peut-être un TSA, mais c'est peut-être un trauma avec un trouble de la communication sociale, c'est peut-être un trouble de la pragmatique du langage, c'est peut-être une psychopathologie, c'est peut-être... Et en fait, je vais mettre toutes mes questions pour répondre à ces hypothèses-là. Alors, je fais une toute petite pause dans ce débat pour vous parler de quelque chose qui va sûrement vous intéresser. Si vous voulez être sûr de ne pas rater nos prochaines vidéos et nos prochains débats des tables rondes de la psychothérapie, vous pouvez vous abonner à notre lettre psy. Alors, la lettre psy, c'est un email qui est écrit par Catherine et moi avec trois articles et une citation exclusive. Et vous y trouverez toute notre actualité, que ça soit sur YouTube ou en podcast. Bref, c'est une véritable mine d'or que vous soyez professionnel de la santé mentale ou juste curieux du fonctionnement de la psychologie et de la psychothérapie. Pour vous abonner, cela ne prend que quelques secondes en allant sur notre site internet catherineapsy.com. Et maintenant, retour à la table ronde. Pourquoi tu dis que quand on a une hypothèse, on va toujours trouver quelque chose en lien avec l'hypothèse ? Parce que par exemple, si j'ai un patient qui règle des problèmes d'attention, si je dis « mais est-ce que vous avez du mal à vous concentrer ? » « Ah ouais, 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 ouais. » « Ok, est-ce que vous ne mémorisez pas ? » « Ah oui, en fait, je vais venir confirmer l'hypothèse du patient. » Mais si on prend le trouble de l'attention, par exemple, ça se trouve, c'est un problème de compréhension. C'est peut-être un problème émotionnel. C'est peut-être un élément de mal-être. C'est peut-être une pathologie du sommeil. Donc si je ne reste que sur les questions attentionnelles, en fait, je vais confirmer ma problématique. Parce qu'il vient avec cette question-là. Alors que si j'essaie de voir plus large, par exemple, quand vous travaillez ou quand vous faites une formation, est-ce que ça vous prend du temps pour la mémoriser ? « Ah ouais, énormément. » Si les mots changent, est-ce que vous vous en souvenez ? « Ah, pas du tout. » Déjà, moi, ça me questionne. « Ok, en fait, j'ai une hypothèse langagère derrière. » Donc je vais aller le vérifier dans mon bilan. Et en fait, c'est au cours de cet entretien, par exemple, pour une patiente comme ça, je vais questionner sur les traumas, sur les éléments anxieux, s'il y a des toxes, s'il y a des tics, s'il y a des stéréotypies, s'il y a des centres un peu restreints, qu'est-ce qu'ils génèrent dans ces angoisses, est-ce qu'ils saient exactement dans quel niveau émotionnel elle est ? Et si entre deux, je vois que, organiquement parlant ou physiquement, il y a des choses d'angoisse ou de stress, je dis « là, par exemple, vous ressentez quoi ? » Si elle me dit « là, rien. » Je fais pourtant votre corps, il envoie ça, il y a ça, il y a ça, il y a quand même un malaise. Et là, ça peut rentrer sur la question de « c'est vrai que j'ai du mal avec mes émotions. » Donc en fait, déjà, il va y avoir une grosse trame très générale, surtout quand on parle de TSA, c'est quand même un entretien très, très, très global par rapport à d'autres. Et derrière, il peut avoir parfois une hypothèse où j'ai beau faire tout l'entretien, je n'ai pas d'élément clinique assez probant pour partir dessus. Donc en fait, à ce moment-là, je fais un bilan du quotidien avec des auto-questionnaires environnementaux et pour elle. Et je dis « écoute, on va déjà partir sur cette problématique-là, parce que je vois des besoins sur ça. Et quand je vais pouvoir fonctionner, en fait, moi, je vais réadapter les tests à chaque fois. » Si on fait des hypothèses, là, dans cette situation-là, du coup, qu'est-ce que tu explorerais d'autre que le TSA, par exemple ? Par exemple, je vais aller regarder au niveau cognitif, donc tout ce qui est attention, planification, au niveau de tout ça. Je vais aller regarder un peu au niveau des traumas. Donc je vais jouer sur mon alliance thérapeutique. On va regarder la cognition sociale aussi pour voir s'il n'y a pas des difficultés dessus, l'adaptation et en fait, tout ce qui va se jouer là-dessus, même la reconnaissance des émotions. Par exemple, dans la dépression, l'identification des émotions sur un visage est biaisée, par exemple. Donc moi, en fait, l'idée derrière, c'est que je vais aller chercher globalement sur toutes ces entités-là. Et par exemple, sur la théorie de l'esprit, donc c'est ce qui permet de comprendre qu'une autre personne peut avoir des pensées ou des attentes différentes des siennes, on a soit des excès, c'est de voir plus loin, soit des hypo ou des absences. Dans le cas d'un TSA, on s'attend que ce soit en absence ou en hypo, par exemple. Donc déjà, si je n'ai pas ça, c'est questionnant. Après un test, il peut être aussi biaisé par rapport au profil intellectuel. Si c'est quelqu'un avec des grosses ressources intellectuelles, sans forcément parler d'HPI, mais vraiment assez hautes, il va forcément avoir des ressources pour compenser. Donc si je vois que pendant tout l'entretien, tous les non-dits, tous les seconds degrés que je fais, il ne les perçoit pas, même si les scores sont bons au test, je lui dis, ok, en fait, il compense. Donc à ce moment-là, je vais aller chercher un autre test pour aller vérifier avec moins de compensation. Je vais me le fatiguer un peu. Donc en fait, déjà, chaque mécanisme... C'est impressionnant, je trouve, il y a un truc qu'il vérifie. Moi, je le vérifie vraiment à vraiment plusieurs instants. Je vois que le patient, il a du mal en compréhension. C'est pourquoi on lui envoie du monde. Ah bah ouais ! Merci, il aura l'air. Je rajoute, par exemple, d'autres tests de compréhension et ainsi de suite. Et si je vois qu'à la fin, ça me sort plusieurs hypothèses, c'est déjà arrivé sur un questionnement de TSA, en fait, de se rendre compte qu'il y a un énorme syndrome anxieux, il y a un élément éducationnel et je me dis, ok, ça peut être du TSA, c'est vrai, mais là, en fait, là, ça ne me va pas. Et surtout, s'il n'y a pas eu de suivi en psychothérapie. Donc ça peut parfois arriver en disant, ok, en fait, oui, il y a un TSA ou en fait, non, il y a peut-être un syndrome anxieux avec du trauma ou autre, mais en fait, on le voit à une anxiété. L'anxiété, pour moi, comme les troubles de la mémoire ou les problèmes d'attention, c'est le côté visible de l'iceberg. Après, c'est de chercher d'où ça vient. Et souvent, derrière, s'il y a déjà eu du suivi ou des blocages, je vais contacter la psychologue en disant, mais quel blocage vous relevez ? Pour essayer vraiment un peu plus de dissocier. Derrière, ça va être, ok, il n'y a jamais eu de suivi en thérapie. Moi, il y a plusieurs hypothèses qui en ressortent. En effet, il y a un gros biais de fatigue. Vous compensez énormément. D'un autre côté, ça se trouve, c'est peut-être de l'anxiété et un trouble de la pragmatique du langage. Un trouble de la pragmatique du langage, c'est plus qu'autorthophonique. Sur le langage un peu fin, c'est-à-dire que toutes les infos sont données dans la parole, mais il ne fait pas les liens un peu sous-entendus. On n'est pas encore dans du intégralement non-dit. Alors que la théorie de l'esprit, c'est vraiment des choses qui ne sont pas palpables, en fait, dessus, beaucoup plus abstraits, on va dire. Moi, sur la théorie de l'esprit, ça m'est déjà arrivé d'avoir des patients qui vont avoir plutôt un trouble de la communication sociale. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir de théorie de l'esprit, c'est-à-dire comprendre dans quel état émotionnel est l'autre. Ou, ok, je le sais, mais quel comportement je vais faire. Donc, en fait, ils vont tout, on peut, on va dire, apprendre par photo. Ok, donc s'ils pleurent, je dois faire ça. S'il fait si, je dois faire ça. Mais ce n'est pas naturel dans son quotidien. Si c'est de la théorie de l'esprit pure, sans atypisme, sensoriel, et ainsi de suite. Pareil, ça met aussi de côté un peu du TSA. un atelier sur le TSA aussi. Ah ouais. Parce que je pense que... Alors juste, on va encore avoir plein de mails pour dire, alors allez, on peut la conter parce qu'à chaque fois qu'on fait un truc avec toi. Donc bref, si j'ai bien compris, en fait, donc toi, avant de passer le bilan tel que le demande la patiente là qu'on a décrite, tu explorerais un petit peu tout ce qui peut avoir des symptômes communs avec le TSA pour voir s'il y a des choses. Exactement. obligatoirement. Et derrière, par contre, si j'ai vraiment un profil qui ressort sur du TSA ou suspecté, c'est-à-dire en effet, je me questionne quand même peut-être sur un trouble de la communication sociale plus du trauma associé, ainsi de suite, je vais quand même faire tous les bilans complémentaires parce qu'un TSA, ça ne se pose pas que sur un bilan neuropsych ou des autosquestionnaires. On sait qu'on a des troubles au niveau sensoriel. Par exemple, un trouble de la déglutition, ça se trouve, c'est le sensoriel au niveau alimentaire qui ne va pas parce qu'il y a un trouble de la déglutition à un bilan de temps d'orthophonie et si c'est ça, il faut aussi qu'il n'y a pas un trouble de la réalité confirmé par un ORL. Ensuite, on sait que le schéma corporel va jouer. Dès qu'on a le profil sensoriel, tout ce qui est en hypo, en gros, un sens, ça, c'est un toucher. tu peux le réserver pour qu'on t'occupe. Parce que du coup, sinon, on va s'éloigner de continuer. En fait, je vais envoyer sur des bilans complémentaires. Comme ça, même si j'ai un doute, si elle commence par exemple un suivi, je joue l'Orient. Derrière, moi, je vais quand même continuer à creuser le profil. Parce que s'il y a des sens qui ne sont pas bons, ça a quand même confirmé de plus en plus les membres du TSA. Et même si ça ne se confirme pas, je veux dire, mes collègues, genre orientés en trauma, ils vont avoir de... OK, donc elle est déjà rigide. On va avoir peut-être des éléments sur des changements de schéma, de perception, peut-être un petit peu plus compliqués. Il y a peut-être des problèmes de sous-entendus, mal perçus. OK, je vais peut-être être un peu plus direct sur les propos que je vais aborder ou quand il y a des choses qui vont jouer. En fait, ça va aussi donner des billes en thérapie sur comment bosser avec le patient, même s'il n'y a pas tout de suite le diagnostic. C'est-à-dire que nous, en fait, dans la question du diagnostic, c'est bien plus complexe que ce qu'on peut déjà parfois percevoir. Je repense à la patiente que je t'ai adressée dont on a parlé tout à l'heure. Je veux dire, tu fais un diagnostic de TSA, mais moi, je ne l'aurais pas maintenant que l'oralie a défini effectivement avec... Mais moi, comme ça, au premier abord, je ne l'avais pas perçue. Maintenant, oui, et maintenant qu'elle m'a donné les éléments, oui, effectivement, je me dis, ah oui, c'est explique ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Du coup, ça me donne une idée pour l'année prochaine qu'on puisse faire un débat sur comment on articule parce qu'effectivement, moi aussi, le fait de connaître ton travail, ça m'a aidée sur modifier certaines façons de prendre en charge. Et puis, c'est arrivé aussi des patients où moi, j'étais orientée parce que j'avais suspecté telle ou telle chose en lien avec le patient et tu m'as dit, non, c'est pas du tout ça, c'est ça. Et effectivement, ça a orienté la manière de travailler. Donc, je garde. Et pareil, sur le TSA, par exemple, au niveau des femmes, il peut y avoir beaucoup plus de troubles alimentaires à cause d'un trouble de l'oralité qui fait des hypersensorialités au niveau de la déglutition. Et en fait, on a beaucoup, par exemple, quand il y a des personnes qui ont des troubles alimentaires, surtout des femmes, avec des éléments anxieux, mais en fait, on se rend compte que c'est un TSA aussi. Et ça, j'en ai eu plein et ça n'enlève pas le fait que ça peut être aussi d'origine traumatique. Il y a une origine traumatique. C'est toujours une histoire de multi... C'est ça. Et de façon, il n'est pas blanc, c'est pas plein de choses en chevet très coquées. Mais voilà, moi, c'est comme ça que je travaille. Mais finalement, ce que tu fais, toi, enfin, je dirais un peu pareil, c'est-à-dire que j'ai tendance à ce que je disais tout à l'heure dans l'intervention d'avant. Moi, j'ai tendance à me dire, OK, ça, je le note, mais je ne vais pas directement dans ce qu'on m'amène le patient. Je le note et je sais que ça, je l'ai en toile de fond, mais ça m'intéresse plutôt d'avoir une vision globale et d'ensemble. Je me dis toujours, il y a l'arbre et puis il y a ce qu'il y a derrière, la forêt derrière. Et moi, ça m'intéresse d'aller voir derrière. D'où ? Comment tu la questionnerais cette patiente-là ? Je lui demanderais comment ça s'exprime. En fait, dans les exemples que tu as cités, moi, j'ai toujours un peu en toile de fond cette question de comment le patient, il existe, comment il se sent exister, comment il arrive à se protéger de son environnement aujourd'hui et comment il arrive à se faire passer en premier, en tout cas, de se nourrir un peu affectivement. J'ai toujours un peu ça en toile de fond. Moi, je fais beaucoup d'empreintes précoces. Je vais souvent chercher vraiment très profond. C'est-à-dire que la question du manque de confiance en soi, je me dis, pour moi, j'ai la sensation qu'elle n'existe pas ou qu'elle existe pas dans la relation et du coup, je vais avoir tendance à regarder un peu la base. Donc, moi, je vais reprendre plutôt des éléments de vie, la ligne de vie, en fait, du côté de qu'est-ce que vous savez, tiens, comment la grossesse, comment ça s'est passé, comment vous êtes née, est-ce que vous avez des éléments d'arriver à définir un climat familial, la question de l'attachement, comment ça s'est noué aussi avec les parents, voilà, la question de la fratrie. Moi, je vais aller chercher plus dans quelque chose de plus global, dans l'histoire de vie du patient. Et ça, tu le ferais dans quelle visée pour elle, par exemple ? Moi, vraiment, le premier entretien que je fais avec le patient, c'est vraiment, en fait, je le laisse me dire ce qu'il a besoin de me dire. Je vais noter tout ce qu'il a besoin de me dire parce que souvent, les patients, ils viennent et puis c'est un peu en vrac, les idées, elles sont en vrac. Ensuite, je vais quand même faire pas mal de psychoéducation. Alors moi, je fonctionne beaucoup avec le fonctionnement en part, c'est-à-dire que j'explique au patient et j'ai un tableau, je vais leur expliquer ce que c'est que la fenêtre de tolérance, comment en fait on est ancré dans le présent, comment parfois certaines situations viennent déclencher des choses du passé qui vont se réactiver dans le présent. Et après, j'utilise beaucoup le DNMS, c'est-à-dire que je vais apprendre au patient, déjà, ça me paraît être, pour moi, essentiel, que le patient comprenne qu'il a une part dans le présent, le lui d'aujourd'hui, l'adulte, celui qui vient consulter, et puis ces parts du passé qui ont vécu des choses difficiles ou plus ou moins difficiles d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir des traumas plus ou moins importants, c'est-à-dire une part adolescente, une part enfant, voilà, et moi, je l'ai toujours en toile de fond, c'est-à-dire que je me questionne jusqu'à, je ne vais pas forcément le nommer, parce que, mais jusqu'à, tiens, comment il a existé, comment il s'est ancré, en fait, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la grossesse, etc. Et en fait, une fois que le patient, il a, on a ancré, en fait, ce qu'on appelle une équipe de ressources, c'est-à-dire un lui d'aujourd'hui suffisamment fiable. Déjà, souvent, les patients sont très étonnés de voir qu'en fait, ils ont un adulte à l'intérieur d'eux qui va plutôt bien, ce qu'on traite bien quand on va plutôt bien. Là, ils se disent, ah ouais, ok, ah mais c'est super en fait, ça veut dire que ce n'est pas moi. Quand, par exemple, je palpite là et que je ne me sens pas bien parce que je suis stressée, en fait, ce n'est peut-être pas le moi d'aujourd'hui, c'est peut-être une part de moi du passé qui est déclenchée par la situation parce qu'elle me ramène à quelque chose du passé qui vient s'activer dans le présent. Et du coup, je trouve que ça redonne du contrôle en fait au patient déjà. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que le patient puisse récupérer du contrôle sur lui-même. En tout cas, d'arriver déjà à faire la gymnastique, de percevoir ce qui appartient au présent dans la fenêtre, ce qui est rationnel et ce qui ne l'est pas. Et après, une fois que dans les séances d'après, on trace une ligne de vie, on regarde qu'est-ce qu'on va traiter, quels sont les traumatismes que le patient veut traiter. Moi, je me cale sur l'objectif du patient. Je lui dis jusqu'où on peut aller, ce qu'on peut faire en EMDR parce que j'utilise beaucoup l'EMDR. Et je me cale en fait en fonction de ce qu'il veut traiter. S'il me dit moi, je vais aller au plus profond et j'ai très envie de revoir, d'aller dans mes empreintes précoces et j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé, ok, on y va. Mais cette question du symptôme, pour moi, en fait, je me dis que ça va s'imbriquer à un moment donné. On va la retraiter à un moment donné dans la prise en charge. Donc, du coup, pour cette patiente-là, tu essaierais de comprendre comment ça s'est construit dans son histoire, le fait qu'elle puisse pas dire non à sa bosse, qu'elle dise pas à son mari non plus. Et du coup, tu regarderas dans son passé, tu lui apprendrais qu'il y a elle dans le présent, mais il y a toutes ces manifestations qui viennent probablement du passé. Et puis ensuite, tu as un EMDR probablement ou des choses comme ça, tu vas travailler à l'SA. Et la question du TSA, du coup, tu l'aborderais comment ? Parce que tu as dit que, et comme moi, mais ton avis m'intéresse, que du coup, quand tu as un diagnostic, imaginons, tu vas nous dire si tu l'orienterais et si oui ou quand, par exemple. Imaginons qu'elle y aille après avoir l'oralie qui dit, ok, il y a un TSA, qu'est-ce que ça change toi, ta pratique ? Je ne suis pas très à l'aise avec moi le diagnostic. Donc, si vraiment le patient se questionne sur sa manière de fonctionner, je vais l'envoyer vers l'oralie. Et d'ailleurs, ça m'arrive souvent. Parce qu'en fait, je trouve que c'est intéressant d'avoir une photographie à l'instant T de comment fonctionne le patient. Et souvent, c'est surtout que ça explique des choses dans son fonctionnement. En fait, je pense que ce n'est pas tant pour moi, c'est plutôt pour le patient. À quel moment il va avoir besoin de mieux se connaître et se comprendre ? En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'intègre. Donc, souvent, ça m'arrive de le nommer, de dire peut-être que votre fonctionnement, ça serait intéressant d'aller l'investiguer. Alors, moi, je n'ai pas ces compétences-là, mais peut-être vous pouvez aller voir une collègue neuropsych qui pourrait éventuellement... Et puis le patient, il prend, ça va cheminer. Et puis un jour, il va dire « Tiens, j'aimerais bien prendre un rendez-vous. » Et souvent, en fait, ce n'est pas tant une étiquette, c'est souvent qu'il se dit « En fait, pour cette patiente, par exemple, ça y est, je comprends quoi. Je comprends mieux pourquoi je ne comprends pas l'implicite. Je comprends mieux pourquoi à des moments, j'ai besoin de me refermer, je comprends mieux. » Et en fait, c'est ça qui est super. C'est que du coup, ça vient s'intégrer dans le processus thérapeutique. Et du coup, comment toi, tu changerais quelque chose ? Tu avais l'air de dire que tu changes quelque chose. Je ne sais pas si je change quelque chose en fait par rapport au TSA. Si tu sais qu'il y a un diagnostic du TSA. Je ne sais pas si ça change grand-chose pour moi. En fait, moi, je prends le patient comme il est, donc je vais plutôt me caler en fonction de ses besoins. C'est-à-dire que s'il me dit « J'ai en toile de fond qu'en termes de sensibilité, par exemple, et puis je me fie aussi au bilan, au compte-rendu du bilan aussi. Parce que souvent, toi, Aurélie, tu mets quand même, je m'imagine que d'autres neuropsychs le font, mais des préconisations. Donc ça, c'est intéressant parce que du coup, moi, en tant que thérapeute, dans l'alliance thérapeutique, dans la relation thérapeutique, je suis censée lui faire expérimenter quand même une bonne relation pseudo-parentale. Enfin, voilà. Donc, je vais me caler en fonction de ses besoins. S'il a besoin de plus de temps, voilà, je vais me dire peut-être en EMDR, je ne vais peut-être pas aller si vite que... Mais je vais lui demander, en fait. Je pense que le patient, il sait. J'ai tendance à me dire « Moi, je ne sais rien, en fait. C'est le patient qui sait. Je connais mes outils, etc. Mais le patient, il sait très bien où il est, ce qu'il a besoin de faire. » Ça me fait penser à une patiente cette semaine qui me disait « Est-ce que la séance s'est passée comme vous l'attendiez ? » Et à qui j'ai pu répondre « Mais en fait, je n'ai pas d'attente, je fais confiance à votre cerveau, à ma compétence à utiliser mon outil et à mon outil. » C'était le EMDR, là, mais quand je commence un truc, je ne sais pas où je vais. Enfin, je ne sais pas où je vais. Je connais mon outil, je sais ce qu'il est capable de faire. Par contre, je ne sais pas où est-ce que ça va aboutir au niveau du cerveau du patient qui... Je me disais que le patient sait, Même s'il n'a pas conscience qu'il sait, c'est ça. Et toi Mélanie ? Je réfléchissais justement en venant sur cette question-là de l'estime de soi. Est-ce qu'il y a des questions plus spécifiques ? Et je crois qu'en fait, je pose sensiblement la même grille de questions sur la première séance, presque peu importe la problématique. C'est-à-dire qu'il y a d'abord un besoin de comprendre comment ça se manifeste évidemment dans le présent. Quel a été l'historique de ce symptôme-là ? Est-ce que c'est depuis toujours ? Est-ce que ça a évolué ? Est-ce que ça a évolué récemment ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a fait des clics pour prendre le rendez-vous ? J'aime bien pouvoir aller complexifier les choses aussi. C'est-à-dire se dire est-ce que la patiente elle a connaissance de... Est-ce qu'il y a des situations qui activent un peu plus ça ? D'autres qui favorisent au contraire le fait que ce soit moins présent ? Est-ce qu'il y a déjà un petit peu de la conscientisation de ce genre d'éléments ? Ou bien est-ce qu'il y a des choses qui ont été tentées par le passé ? C'est vraiment très important pour moi de le savoir. C'est-à-dire est-ce qu'elle est allée voir d'autres thérapeutes ? Combien de fois ? Est-ce que ça a été plein de thérapies qui n'ont pas marché ? Est-ce qu'elle a tenté je ne sais pas de l'hypnose d'autres choses ? Et qu'est-ce qui a fonctionné ? Plus ou moins ? Déjà de pouvoir voilà complexifier. C'est un petit peu comme des fois on a je suis anxieuse et puis voilà c'est comme si on ne pouvait plus distinguer prendre du recul etc. Donc je trouve que cette étape-là elle permet de se rendre compte ah bah en fait je me rends compte que ce n'est pas dans toutes les situations je me rends compte qu'il y a quand même des zones sur lesquelles en fait ça va. Ça amène aussi la question des ressources qui est importante à identifier c'est-à-dire est-ce qu'elle il y a des choses des activités qui lui permettent de se sentir à peu près en sécurité dans le lien à l'autre éventuellement avec la conflictualité un peu même si on entend que c'est compliqué est-ce qu'il y a un réseau autour d'elle ou bien est-ce qu'elle garde tout elle a toujours tout gardé tout ça c'est des éléments vraiment que sur la première séance qui me sont importants de savoir et aussi pour commencer à induire chez la patiente quelque chose d'une oui une complexification de commencer à sentir ah en fait c'est pas tout c'est pas un gros bloc c'est pas je suis ce symptôme j'ai besoin de savoir aussi quels sont ses besoins ses attentes c'est-à-dire est-ce qu'elle a besoin de avant toute chose de stabiliser émotionnellement parce qu'en fait elle sait pas gérer ses pensées elle sait pas gérer ce que ça convoque au niveau émotionnel ou bien est-ce qu'elle a envie de se comprendre dans le fond et de passer vraiment un peu plus de temps à comprendre d'où ça vient aller du côté de son histoire un peu plus pour moi la première séance c'est vraiment déjà ça et évidemment au détour de ça je regarde comment elle est au niveau corporel c'est-à-dire est-ce qu'elle a conscience de comment est-ce que son corps réagit au niveau émotionnel quand ça s'active est-ce qu'elle sait repérer les moments où ça commence à venir quelles sont ses stratégies et qu'est-ce qui peut fonctionner là encore voilà pour la première séance je dirais et ensuite généralement je vais pas forcément si la première séance il y a aussi la question de quelle est son hypothèse c'est-à-dire comment elle le comprend ça c'est-à-dire elle est-ce qu'elle se fait déjà une idée de pourquoi c'est là est-ce qu'elle se dit ah ben oui je pense que c'est parce que j'ai vécu ça dans mon enfance que je suis devenue comme ça ou bien est-ce que elle pense que le TSA oui 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 mais est-ce qu'au-delà du TSA est-ce qu'elle a par exemple le TSA est-ce qu'il vient du fait de quelque chose qui s'est passé dans son développement ou bien est-ce qu'elle se fait l'hypothèse qu'il y a d'autres troubles dans la famille et que c'est pour ça ou que c'est génétique ou que moi j'ai besoin de savoir comment elle se le représente et donc je disais pour la suite généralement moi j'oriente d'abord sur la stabilisation émotionnelle et du coup les premiers enfin se construire sa boîte à outils de savoir se gérer c'est-à-dire les pensées le rapport aux pensées le rapport aux émotions au scénario qui passe par la tête donc j'utilise beaucoup les modes dans la thérapie des schémas sans forcément aller dans le détail des schémas dans un premier temps mais vraiment déjà de commencer à expliquer tiens bah en fait c'est peut-être beaucoup le compensateur qui fait qu'on on a cette réponse favorite d'aller s'adapter et et compenser ou quelles sont nos stratégies de défense privilégiées comment dans quelle situation elle s'active et surtout de pouvoir commencer à découvrir qu'on peut se décaler un petit peu du scénario de l'émotion et donc de se dire ah ok je commence à remarquer à observer qu'il y a cette pensée ou qu'il y a cette partie qui s'active là et ce décalage là qui permet de convoquer une partie qu'on dit adulte sain en thérapie des schémas mais pour se dire ah ok là quand j'observe je fais un tout petit peu de place et ça me permet d'incarner quelque chose d'un discours qui peut être validant et assurant pour moi ça c'est vraiment la base avec ce qu'on a dit un peu plus tôt aujourd'hui sur la question du corps ok comment est-ce que je fais quand je suis débordée il y a aussi pour moi en toute chose il y a plusieurs étapes il y a le fait de décharger l'énergie ça pédait suffisamment et ensuite la régulation avec ces histoires de parties donc moi je présente ça assez rapidement dans la majorité des cas pour qu'on ait déjà ces bases là sur lesquelles s'appuyer donc ça en commun finalement avec Anaïs c'est que finalement vous présentez l'équipe de renseignement c'est l'adulte sain c'est le même c'est juste une appellation différente en fonction de la même chose vous allez présenter ça à vos patients en termes de vous n'êtes pas que ça c'est une partie de vous et puis il y a d'autres parties vous explorez aussi les autres parties pour que la personne puisse bien se comprendre c'est ça et la question du diagnostic bilan TSA toi tu l'aborderais comment ? moi j'écoute d'abord qu'est-ce qui se dit à travers ça c'est-à-dire est-ce qu'il y a la question de se sentir différente depuis toujours ça veut dire quoi se sentir différente depuis toujours pour elle qu'est-ce qui fait qu'elles se sont différentes qu'elle a l'impression de ne pas avoir les codes avant de sauter sur est-ce que oui ou non c'est ça et quelles solutions on apporte comme pour n'importe quelle autre situation d'abord essayer de se connecter à qu'est-ce qu'elle essaye de dire avec ça et donner le sentiment d'entendre qu'est-ce qu'elle a pu vivre dans ces situations-là là aussi essayer d'affiner détailler et par la suite effectivement une fois qu'on a enfin se dire pas dans la séance même prendre le temps de se rencontrer plusieurs séances et après pouvoir évoquer bah oui on peut et travailler là-dessus en thérapie et aller vérifier avec quelqu'un d'un compétent ok est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous sont venues en écoutant les collègues que tu recherches je ferais ça ou je verrais ça avec cette patient moi je sais qu'il y a certains types de patients qui viennent avec un besoin de diagnostic je rappelle toujours que en fait un diagnostic est un titre qui regroupe des symptômes c'est pas eux en fait derrière parce que j'ai vu des patients qui venaient avec ce besoin de diagnostic trouvent de l'attention tels ça ou autre en disant je me questionne sur ça mais en fait quand on fait toute l'histoire de vie on entre partout on voit qu'il y a des traumas qu'il y a de l'émotion il y a plein de choses après il y a des choses qui peuvent être enchevêtrées j'ai des patients où t'es pas blanc, noir ou une hypothèse mais il y a certains types de patients je suis quand même très attention quand il y a l'annonce du diagnostic différentiel parce qu'après c'est le médecin qui pose qui confirme le diagnostic mais c'est de nommer en fait tous les symptômes et de dire en fait que cette difficulté là qui sont enlevées dans le bilan en fait se retrouve sous l'entité du TSA mais ce n'est pas en fait ça va expliquer des difficultés ça c'est clair par exemple s'il y a des hypothéories de l'esprit bah moi par exemple quand je fais un travail en psychologie avec eux ou quand ils me racontent des phases en rééducation qui ont rien en disant en fait j'ai pas perçu ce qu'on voulait me dire ça c'est l'hypothéorie de l'esprit donc ça peut générer tel élément et en fait de donner un sens en fait derrière de qu'est-ce qui est peut-être du trauma en effet mais que là par exemple si j'ai un patient avec des hypothéories de l'esprit bah forcément dès qu'on va me dire ah putain mon chef il m'a un conflit il m'a dit ça c'est vrai qu'émotionnellement c'est compliqué mais est-ce qu'il n'y aurait pas une autre solution est-ce qu'il n'y aurait pas une autre hypothèse de ça en fait c'est parce que j'ai vu trop lent en effet votre émotion était légitime parce que vraiment ça aurait été ça clairement ça aurait été horrible c'est dans quel trou que tu vas retrouver l'hyperthéorie de l'esprit ? l'hyper je vais retrouver dans des traumas mais qui vont s'activer sur des trucs bien précis donc souvent c'est pas une donnée signifiquement on va dire parce qu'on a des seuils de fragilité pathos et ainsi de suite mais on est souvent autour de la fragilité on sent qu'il y a quelque chose et quand je regarde dans les détails souvent c'est sur des détails bien spécifiques que ça s'est activé est-ce que ce serait juste de dire que ça ressemble à la surinterprétation ? c'est ça après c'est de réussir si c'est mécanique ou pas mais en tout cas j'ai de la surinterprétation enfin j'ai l'hyperthéorie de l'esprit je sais pas dans des éléments de trauma aussi après en psychopathologie j'en ai beaucoup moi c'est ça que quand on s'est connus et que tu m'as expliqué ton travail et que tu m'as fait passer tous tes tests je précise juste pour la petite anecdote que la première fois que l'oralie m'a fait passer des tests le soir elle m'appelle elle me dit je vais pas te donner les résultats tout de suite tu voudrais bien revenir pour qu'on fasse un peu complémentaire pour vérifier quelque chose je peux vous dire c'était juste pour découvrir le métier de nos aussi sur les gens on y est tous à dire aussi j'y suis un avec un pack je suis sortie d'un avec un pack mais par contre comme justement j'ai été concernée par certains diagnostics que tu m'as donné moi ce que ça a changé pour moi c'est que ça m'a changé certaines hypothèses que je faisais et j'ai regretté à ce moment là que non pas de ne pas être formée en Europe-Sy parce qu'on ne peut pas tout faire des deux côtés mais qu'on ne m'ait pas donné dans mes formations même que ce soit à la fac ou privée après que j'ai fait quelques notions quand même de ces troubles de mon redev parce que du coup j'avais beaucoup interprété certains des symptômes de mes patients comme vraiment des choses du trauma et d'ailleurs c'est ce qu'on nous reproche parfois dans le milieu du psychotrauma c'est qu'on voit du trauma partout néanmoins le fait d'avoir été concernée et de m'avoir de m'être soulagée moi-même en me disant putain mais en fait ça c'était ça c'est pas que parce que moi depuis des années j'avais décortiqué des trucs j'avais résolu des choses mais il y avait d'autres choses je me disais c'est pas possible que ce symptôme soit encore là je vois pas et donc j'étais dans la crainte comme certains patients quelle levée d'amnésie traumatique je vais me faire un jour et de me dire mais en fait non c'est juste enfin c'est juste ça reste chiant mais de me dire ok ce symptôme ok il va durer toute ma vie mais du coup je vais pas insister là-dessus en thérapie en fait et moi ça m'a permis du coup après que j'ai digéré tout ça moi-même de me présenter aussi à mes patients parfois le truc de ok peut-être ça vous avez l'impression que ça avance pas mais en fait peut-être que ça vient d'autres choses et quand tu as avéré pour certains des patients que j'avais envoyé chez toi des diagnostics on a pu en discuter ensemble et dire ben oui ça probablement ça bougera pas ou ça bougera pas en fait ça enlève des conditions négatives moi je dis par exemple c'est ça je suis allée voir l'orly mais la dyscalculie par exemple toute ma vie je m'étais dit que j'étais nulle en maths du coup ça a complètement enlevé cette condition négative parce qu'en fait c'est pas que je suis nulle en maths c'est qu'en fait je ne fous que ça c'est vrai c'est juste que c'est normal oui c'est normal mais c'est vrai moi j'étais comptable toi aussi t'es dyscalculique non ? tu m'as dit que c'était trop mal elle m'a dit parce qu'il fallait le bilan logique en maths c'est l'hypothèse mais bon ça explique pourquoi on a ramé quoi mais tu vois c'est vrai que ça c'est juste un peu soulagé c'est pour ça c'est pour ça que ça accepte en fait c'est ça en fait je fonctionne comme ça après j'accepte ou pas et si j'accepte pas pourquoi pas travailler en psychothérapie pour trouver des billes pour compenser mais comme je dis à mes patients par exemple tu peux avoir une dyssynchronie sociale vous n'êtes pas forcément à l'aise avec tout le camp social que discussion pas attrayante ça vous ennuie vous hébergez il y en a de le savoir ils disent je vais arrêter de me prendre le chou d'aller avec des gens inintéressants pour faire plaisir à mon copain parce qu'en fait j'accepte pas ça en tout cas pour lui qui sont objectivement inintéressants non mais pour lui en fait dans ses attentes de l'interaction parce que des choses vont être très attrayantes pour d'autres et très ennuyeuses pour d'autres en fait là c'est vraiment un jugement intrinsèque par rapport à ses besoins avec des neuropsies ou autres quand je forme sur la notion de attention aux charges anxieuses attention au trauma attention aux mécanismes de défense qu'est-ce que renvoie le corps par exemple moi toutes mes tables sont en vert et j'ai beaucoup de stagiaires qui m'ont dit mais c'est génial en fait on voit les pieds on voit les mains on voit ça on voit ça on voit quand ça se dendit en fait on voit tout le symptôme anxieux au niveau corporel de ce que dégage le corps du patient sur ce qui se passe et quand on a plein de symptômes anxieux et qu'on fait alors c'était facile ou comment vous l'avez senti et qu'il me dit super le patient était comme ça tout le temps mais c'est là que moi ça me donne des idées sur ok en fait soit il veut pas ça se voit soit parfois il a pas accès donc il comprend pas pourquoi le corps décharge d'un seul coup et que ça monte sur une crise d'angoisse alors qu'en fait le corps est en train de dire alors on est terrifié les gars mais comme il le sent pas mais continue à aller dans les mains toxiques donc à ce moment là j'ai dit bah là c'est plus le psycho quand même on va vérifier si mécaniquement les pas anxieux si mécaniquement il n'y a pas quelque chose qui interfère mais après je vais revenir et quand en fait j'évoque ça à mes étudiants ou même à des neuros ils me regardent en disant mais c'est vrai que j'avais pas forcément pensé je ne sais pas comment repérer aussi et euh donc finalement t'as la même logique que moi où moi j'avais pas du tout pensé à tout cet ordre d'ef que je connaissais rien par manque de formation et finalement t'as la même chose du côté neuro c'est ça par inversement quand tu m'as fait le même déclarer les pas anxieux si mécaniquement il n'y a pas quelque chose qui interfère mais après je vais revenir et quand en fait j'évoque ça à mes étudiants ou même à des neuros ils me regardent en disant mais c'est vrai que j'avais pas forcément pensé je ne sais pas comment repérer aussi et euh donc finalement t'as la même logique que moi où moi j'avais pas du tout pensé à tout cet ordre d'ef que je connaissais rien par manque de formation et finalement t'as la même chose du côté neuro c'est ça par inversement quand tu m'as fait le MDR et que je suis sortie de l'ascenseur Catherine j'ai réussi à monter dans l'ascenseur je crois encore pareil donnant là dessus mais c'est là en fait où je trouve ça dommage qu'on soit formé un peu en boîte et qu'on n'apprend pas en fait la transdisciplinarité déjà la pluridisciplinarité c'est compliqué quand déjà j'ai un patient qui a fait un bilan X et en fait sa plainte était de la cognition enfin au niveau d'interaction sociale et qu'on l'a pas orienté en interaction sociale ou au niveau phasique et qui fait que de l'écrit en orthophonie c'est un truc que je comprends pas de rester sur la plainte du patient il y a beaucoup de pros qui risquent sur la plainte et qui vont pas plus loin en fait de dire attends ça c'est le côté visible de l'iceberg donc c'est très bien c'est énorme en fait ce qu'on voit au premier abord et ce qu'il y a derrière en recontextu c'est ça moi je vais dire quelque chose par rapport à l'action du trauma mais je pense que tu l'as déjà dit beaucoup de fois c'est que le trauma c'est pas que des choses qui sont en bosse que des éléments identifiés c'est aussi du creux du manque et la question quand même de l'estime de soi elle se construit quand même chez l'enfant dans la relation alors parentale aussi à l'école mais je dirais aussi beaucoup parentale du côté de la valorisation alors moi je me dis bah tiens qu'est-ce qui fait qu'en fait cet enfant là il n'a pas confiance en lui enfin cet enfant cet adulte mais avec l'idée que l'enfant derrière qu'il a été n'a pas été valorisé ou n'a pas été encouragé pour construire internaliser une pensée positive de lui quoi c'est j'ai de la valeur je peux avoir confiance en moi ce que je fais c'est bien et voilà et du coup c'est pour ça que j'ai tendance à aller chercher dans le fond et je veux aussi dire autre chose c'est qu'avec l'équipe de ressources avec le DNMS ce que je trouve hyper intéressant pour venir à la question du symptôme quand la patiente vient avec ce symptôme là ce que je fais parfois je fais l'équipe de ressources alors pas la première séance mais je vais faire l'équipe de ressources donc l'adulte sain c'est la même chose donc on va construire ça dans un protocole particulier pour que le patient identifie ses compétences en tant qu'adulte aujourd'hui et après en fait j'invite la part de lui qui n'a pas confiance donc je vais m'adresser en fait et c'est très inductif en fait c'est un peu de l'hypnose voilà c'est super parce qu'en fait je vais demander au patient est-ce que vous êtes d'accord maintenant que vous avez un adulte à l'intérieur de vous là qu'on l'a identifié est-ce qu'on pourrait inviter la part de vous qui n'a pas confiance en elle souvent le patient est là pour ça donc il va dire oui et je lui dis est-ce que je voilà je vais m'adresser à lui directement je vais partir du principe que même si vous venez avec une problématique d'adulte il y a une part enfant bien plus profonde donc je vais m'adresser à la part la plus profonde je vais m'adresser à lui enfant donc je vais le tutoyer et donc je vais dire bonjour Stéphanie par exemple bonjour Stéphanie et alors là on voit tout de suite en fait le visage du patient il régresse voilà et ok parfois j'ai des patients ils me disent on ne s'est jamais adressé à moi comme ça et je lui dis est-ce que tu vois ton équipe de ressources et donc là il y a une différenciation le patient voit son adulte qu'il est aujourd'hui et son enfant intérieur voilà et en fait on accède directement en fait à la part qui du coup ok je te remercie d'être là aujourd'hui qu'est-ce qui fait que tu viens nous dire que tu n'as pas confiance et là ça déroule le patient va dire au lieu de dire je il va dire je mais je enfant des fois ils m'ont dit mais c'est vous parlez à l'enfant je dis oui c'est pour ça que je le tutoie et hop ça revient en fait il va dire en fait à l'école c'était horrible ma mère me crêtue quand j'entrais parce que j'avais pas des bonnes notes et en fait il y a le processus qui se déroule et le patient ressent en se disant donc tu es déjà dans un reparental ah bah ouais c'est génial parce que déjà le patient a un outil sort avec un outil en se disant ah ouais au fait en fait si parce que le but c'est quand même que si le thérapeute le fait il peut le faire et que c'est ça qui finalement voilà est-ce que tu as eu des questions des gens vous voudraient savoir toi Catherine comment tu ferais pour moi je suis comme Mélanie à la première séance je pose à peu près toujours les mêmes questions et à peu près la même chose que toi je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont fait avant est-ce qu'ils ont déjà trouvé des options comment ils comprennent leurs problèmes comment ils se manifestent depuis quand est-ce qu'ils prennent des médicaments enfin voilà et donc quelle est leur structure sociale aussi est-ce qu'ils ont du soutien social pas de soutien social donc moi la première séance c'est toujours la même et puis les personnes qui ont fait notre atelier plan de traitement savent exactement l'exercice que je donne à la fin de la première séance moi je demande aux patients de faire la ligne de vie donc je leur demande de faire une histoire de vie avec un événement positif et un événement négatif par année je parle pas de traumatisme parce que sinon les gens vont chercher des trucs et donc je leur demande surtout de pas m'envoyer ils vont me la rapporter après et on va en parler parce que c'est une chose de remplir cette ligne de vie et c'en est une autre de m'en parler où je vais avoir tous les éléments non-verbaux et ça cette ligne de vie des fois en 20 minutes c'est terminé et puis des fois 10 séances pour faire la ligne de vie et tout ça ça me donnait des éléments en fait comme tu dis Mélanie de contexte c'est-à-dire la manière dont ils en parlent le champ lexical qu'ils utilisent est-ce qu'ils vont vite ou pas vite et puis ça me donne des éléments d'attachement parce que j'ai des éléments de leur vie c'est pas une ligne du souvenir et donc moi c'était une je fais ça parce que c'était une je sais pas si tu l'as eu Nathalie Malardier en supervision à l'époque au niveau 1 au niveau 2 qui nous avait proposé de faire ça et je trouve ça super donc moi le début je vais faire ça alors après maintenant je suis quand même assez sensibilisée et puis c'est vrai que il se trouve que je me suis retrouvée moi-même avec des TND en sortant de chez Lorali et donc ça a eu vraiment un impact fort sur moi dans ma vie après 20 ans de thérapie de me dire qu'il y avait une partie des symptômes que j'avais travaillé toutes ces années qui étaient en fait neurodev alors du coup moi je suis quand même assez quand même maintenant centrée de diagnostic non pas que je tâche les faire parce que je suis pas formée à ça mais par contre si j'ai quelqu'un qui vient avec une demande je vais quand même parler du fait que enfin pourquoi la personne veut savoir ça et qu'est-ce que ça l'aiderait ou pas j'ai aussi des patients qui j'ai fait parfois des hypothèses de TND qui m'ont dit mais ça m'apportera à quoi de le savoir donc du coup déjà vérifier pourquoi ils veulent le savoir est-ce que c'est quelqu'un qui veut le savoir pour eux est-ce que c'est eux qui veulent le savoir en tout cas de dire si ça ça existe c'est une possibilité ça ça existe donc moi quand même quand on m'en parle je vais un peu relever et bon voilà je pense que c'est lié à ma propre expérience et je pense qu'on réagit aussi avec nos propres expériences donc ça c'est devenu important pour moi quand même de faire connaître ça parce que moi j'en avais aucune connaissance de TND c'est toi qui m'as appris ce que c'était c'est toi qui m'as mis le nez dedans qui m'as montré comment tu travaillais et moi ça m'a orienté justement les hypothèses que je fais avec mes patients voilà et après pour l'estime de soi moi j'ai un plan de traitement que j'ai pu présenter dans l'atelier qu'on fait mais très EMDR c'est-à-dire c'est ma première intention l'EMDR j'ai un plan de traitement EMDR avec cette idée que je fais d'abord de la stabilisation émotionnelle là aussi c'est l'atelier qu'on a fait parce que je fais partie de la team très précautionneuse de l'EMDR je sais que tout le monde travaille pas comme ça et il y a des études qui ont été faites là-dessus où il y a des gens qui disent qu'il faut tout de suite y aller parce que sinon on perd du temps avec les patients d'ailleurs Dolores Moscara elle dit la meilleure manière de stabiliser c'est de faire de l'EMDR ça dépend comment sur quoi respecter la temporalité du patient non ? oui mais elle elle va dire il suffit de choisir la bonne cible la plus douce possible en premier et en fait c'est de la stabilisation je comprends cette façon de voir les choses moi je l'aborde pas comme ça donc après je vais avoir un plan de ciblage avec l'EMDR et en fonction de ce qui se passe dans mes cibles EMDR c'est là que je vais arriver sur de la thérapie des schémas de reparentage des choses comme ça mais moi ma première intention c'est le plan de ciblage EMDR avec cette idée que même si la relation on la travaille à travers tout ce qu'on fait à chaque séance pour moi c'est quand même la compétence la plus difficile à acquérir parce que j'ai compris enfin j'ai compris dans ma compréhension pas dans le sens ça y j'ai compris mais dans ma compréhension de ce que j'ai pu dire sur les études scientifiques c'est très énergivore pour le cerveau la relation parce qu'il faut justement avoir une théorie de l'esprit il faut pouvoir être capable d'empathie et ça il paraît que c'est très énergivore c'est ce que j'ai compris donc pour moi c'est vraiment travail de stabilisation cognitif après un peu émotionnel et corporel et après relation ça c'est mon truc voilà ma trame après c'est un plan de ciblage c'est ça des fois on met des trucs entre parenthèses on reprend à l'air on revient exactement c'est l'idée que je me fais on suis le patient parce que c'est une thérapie mais voilà je suis le patient c'est ça c'est un peu le grossier si les personnes veulent en savoir plus clairement on a fait un atelier là-dessus moi ce que j'aime bien aussi c'est d'avoir toujours un peu en parallèle l'idée de faire le travail de fond bien sûr en thérapie et toujours avoir leur donner des outils pour avancer par eux-mêmes c'est à dire comment on fait dans le présent on voit bien que sur les thématiques destinées de soi plein de gens qui sont friands des affirmations positives des choses comme ça mais justement parce qu'il y a un besoin de faire avancer les choses de se sentir acteur etc j'aime bien avoir cette idée-là avoir cette double valence à la fois on travaille le fond en thérapie et on se donne aussi des éléments concrets sur le quotidien pour pouvoir se débrouiller des situations en attendant qu'au niveau du fond ça puisse bouger de manière suffisamment significative bien sûr mais j'aime bien garder ces deux éléments en tête comment on fait concrètement là avec l'état de notre fonctionnement de nos ressources ou du manque de ressources je trouve que ça c'est un point qui est important pas juste aller sur le pourquoi et travailler sur la cause mais aussi donner des éléments qui rassurent finalement c'est ça parce que même si le corps de mon métier en tant que neuropsychiste c'est le diagnostic j'ai eu des patients suivis qui me disaient je suis sûre j'ai un TDA j'ai vu une conférence de revolte je suis sûre écoutez ça fait quelques mois qu'on passe ensemble je vais vous dire que c'est pas du TDA c'est des symptômes attentionnels à cause de la charge émotionnelle de votre trauma on va attendre moi je sais qu'il y a des patients où alors quand il y a un besoin d'un bilan ou autre je leur dis tant que le trauma est passionné tant qu'il n'y a pas d'avancée là-dessus la pause de diagnostic est active j'ai des patients on aurait pu leur coller mais des kilomètres même au niveau de psychopathos par exemple la bipolarité ça a été montré qu'à 70% du trauma de l'enfance on se voit avec le trauma de l'enfance on n'a plus de symptômes à l'âge adulte et en fait moi quand j'ai des patients comme ça où il y a du trauma en ligne de vie comme je leur dis ça fait penser à mais sous réserve du travail en thérapie en psychologie et ensuite parce qu'on peut avoir du diagnostic bien sûr du multifactoriel c'est sûr mais toujours même en tant que neuropsy il ne faut pas non plus courir après le diagnostic c'est pour ça que j'ai mes patients ok ça s'appelle ça par exemple le TSA mais c'est surtout que vous avez telle 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 fonctionnement qu'après on nomme comme ça c'est plus facile que de sortir toute la liste des difficultés qu'on a mais de toujours savoir que derrière il y a des choses à travailler pour avancer et c'est pour ça que se baser sur un symptôme sans l'inclure dans une généralité de syndrome en fait on passe à côté d'hypothèses même en tant que neuropsy ou même si notre corps de métier c'est le diagnostic pour moi il y a le diagnostic aussi fonctionnel dire ok qu'est-ce qui fonctionne qu'est-ce qui fonctionne pas sur quoi ça m'alerte ou là attention il y a du trauma ça sent mauvais je vais réussir l'organique hop et après on réoriente et sans travail sur les traumas il y a des diagnostics qu'on pourrait déposer à la pelle les troubles de l'attention les TSA les psychopathes on peut y aller à la pelle et ainsi de suite en fait s'il n'y a pas l'origine on soigne la partie visible de l'iceberg ou sinon une plaie qu'on va pas désinfecter et qu'on met un sparadrap c'est vrai voilà le diagnostic je suis pour si ça a un but derrière on va dire dans un parcours de soins ok alors quel type d'outil utilisez-vous dans la partie stabilisation moi j'envois la patate chaude d'un côté moi je renvois à notre atelier pour ça je pense qu'on a appelé même la stabilisation notamment le MDR contenant lieu de sécurité la régulation émotionnelle la régulation du corps en tout cas moi j'utilise ça l'équipe de ressources l'équipe de ressources voilà je l'ai déjà dit mais je le redis l'équipe de ressources pour moi c'est voilà j'utilise aussi le refuge des parents-enfants je crée en fait en même temps un refuge pour les parents-enfants à l'intérieur du patient pour qu'il puisse se dire dans les moments où j'ai besoin d'être vraiment par exemple au travail et bien voilà j'essaye de mettre mes parts un peu de côté mais dans un endroit où voilà donc avec des visualisations famille symbolique aussi ouais oui moi je voulais redire peut-être ce que j'ai dit tout à l'heure pour moi la stabilisation c'est souvent d'abord le corps c'est à dire je suis activée j'ai beaucoup d'anxiété ou beaucoup de de colère beaucoup de j'ai même beaucoup de tristesse j'ai quelque chose qui prend un niveau physiologique où je suis activée sur le fight flight ou bien peu importe je vais d'abord utiliser des exercices alors en sophro on va faire de la tension pour tout tendre encore plus et puis tout relâcher d'un coup ou bien où on va se secouer jeter etc ou aller courir pour certains patients mais bon c'est vraiment là on va risquer de s'épuiser plutôt que vider le trop plein d'énergie donc d'abord des exercices physiques pour jeter mais on parle sur quelque chose de court ça peut être quelques minutes ensuite du corporel mais plutôt pour pour apaiser c'est à dire souvent de la respiration avec peut-être de la visualisation aussi où là on peut faire le lieu sûr etc pour commencer à à se recentrer et après les moi j'utilise les petits renards de la théorie des schémas les modes donc là une fois qu'on est suffisamment en état d'aller de ce côté là on va aller se dire ok comment est-ce que je peux d'abord avoir une partie de moi qui est présente à la partie qui est vulnérable ok je vois ce qui se passe je valide je me dis pas mais non allez c'est pas grave non bah ouais en fait là on est activé il y a vraiment quelque chose qui se passe qui est fort qui est intense et c'est valide et je suis là d'abord ça et ensuite dans un deuxième temps ok est-ce qu'on est disponible là pour se poser la question de c'est quoi le message derrière cette émotion parfois on l'est pas du tout et on passe direct à qu'est-ce qui serait soutenant là tout de suite qu'est-ce qui serait soutenant pour moi pour traverser ce moment là et toujours avec cette partie ressources là cette partie adulte sain qui cherche pas à faire évacuer l'émotion mais juste qui permet tout ça de rester dans sa fenêtre de tolérance un peu plus pouvoir être accueillir un peu plus l'émotion parce qu'on sent qu'on est en capacité qu'on a des outils qu'on peut réguler pour moi c'est ça la stabilisation émotionnelle et après on évoque en séance plus précisément je pense aussi qu'il y a des exercices par exemple si tu prends la respiration je dis ça à cause des réseaux sociaux ou parfois et puis tu peux avoir des posts voilà faites ça pour vous apaiser vous réguler votre système nerveux mais ça va être très différent de faire cet exercice seul chez toi ou en présence de quelqu'un ou là tu es déjà dans un travail relationnel peut-être que tu ressens de la honte si tu es regardée peut-être que du coup au contraire c'est contenant peut-être et le fait de le faire aussi avec quelqu'un d'autre c'est très différent que de le faire seul parce que tu vas ressentir des choses différentes et je trouve que ça aussi le fait qu'on soit là pour proposer les exercices et les faire avec eux parce que parfois nous aussi on va se lever en même temps on va marcher en même temps etc et ça je précise juste parce que des fois on peut voir là ça les exercices respirer ceci cela mais le faire en séance avec quelqu'un ça a aussi une autre dimension de stabilisation complètement l'expérimenter concrètement dans le corps ça n'a rien à voir à ce que notre thérapeute nous dise si vous passez plus de temps à expirer ça va ralentir le rythme cardiaque donc essayer ça 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 n'a pas du tout la même valeur les outils pour les cibles de soi il y en a plein mais je dirais le MDR tu vas faire un plan de cibles là je vais le MDR bon après peut-être que vous en avez d'autres à propos pareil le MDR oui ça peut ça peut être MDR ça peut être pour moi la thérapie des schémas peut suffire aussi selon comment on l'utilise parfois on passe par la sophro aussi c'est à dire que la sophrologie ça permet de pour des personnes aussi qui n'ont pas l'habitude de parler d'elle ou qui sont qui n'arrivent pas à parler c'est à dire le sentiment des fois de ne pas être intéressante ou d'avoir rien d'intéressant à dire à son thérapeute parce que voilà j'ai tout dit enfin on voit qu'il y a des personnes qui ne sont pas du tout habituées à utiliser la verbalisation et du coup on va peut-être passer par du corporel davantage et la sophrologie il y a du coup des exercices et de la visualisation un peu qui ressemble à de l'hypnose et donc là on va plus se laisser porter et commencer à se visualiser dans des choses où on va renforcer les ressources aller s'approcher de certains blocages de certaines croyances de certains scénarios et puis les tisser convoquer d'autres ressources internes enfin passer par la sophrologie par exemple ça permet de stabiliser dans un temps et revenir ensuite avec d'autres capacités à être en lien avec le thérapeute à verbaliser ce qui se passe c'est vrai qu'en sensorie motrice ils ont aussi ce système de par exemple faire une visualisation d'un événement désagréable et juste de prendre conscience de la posture corporelle et ensuite en tant que thérapeute tu vas faire changer la posture corporelle par exemple je ne sais pas si la personne était comme ça debout toi tu le fais comme ça et d'essayer de faire sentir en même temps qu'on fait la même visualisation désagréable le fait d'avoir la posture corporelle différente ça peut créer aussi à l'intérieur une modification émotionnelle ou cognitive oui ça donne l'espace je trouve pour sécuriser une affirmation qui peut commencer par le corps c'est à dire dans ce cadre de la thérapie sécurisant on va pouvoir expérimenter différentes postures avec cette visualisation là et pouvoir commencer à sécuriser quelque chose qui dans l'interaction du quotidien serait compliqué ça donne comme un oui un espace de test de médiation moi j'aime bien cette idée je ne sais pas